... Je m'appelle Monique Asser-Lavos. Bonsoir. Avant de partir dans le débat, j'avais juste une question. Il y a le rôle du bois, parce que dans le mix énergétique, on voit qu'il a augmenté un moment, puis après il se stabilise. Or, il me semble qu'en Suisse, il y a quand même une gestion de la forêt qui est particulièrement efficace, et on a l'impression que ça n'a aucun impact sur la consommation finale. Et puis, en termes d'initiative citoyenne, c'est aussi quelque chose peut-être qui est énorme potentielle, parce qu'en chauffage à distance, j'ai entendu parler de gens qui cherchaient peut-être à faire ça pour les petits quartiers ou pour les petits villages, et je me posais la question qu'on ne voit pas plus d'impact que ça, en tout cas que ça ne soit pas poussé. Pour être tout à fait honnête, je ne connais pas en détail la filière du bois et son évolution, mais c'est vrai que quand on se pose cette question de quel type d'énergie on produit et comment, ça pourrait être tout à fait un débat à voir avec les gens qui participent de ce type d'initiative pour produire l'énergie autrement et inclure peut-être la filière bois là-dedans. Mais c'est une question que, oui, on peut regarder, mais je ne peux pas me donner une réponse. J'avais deux questions. La première, est-ce qu'on peut avoir des exemples un peu concrets de projets, d'initiatives citoyennes, donc si c'est une ville, si c'est une association, où se situent les centrales PV, est-ce que c'est des toits qu'on agrègle, ou est-ce que c'est des supermarchés, des choses comme ça ? Et l'autre question que j'avais, c'est justement de trouver une raison pour lesquelles il y a des projets de cet ordre qui sont de l'humanité d'entre-salémanie. Est-ce que ça peut avoir un niveau de conscience un peu plus élevé, ou est-ce que c'est quelque chose de l'ordre de la fiscalité ? Ou est-ce que vous auriez une réponse à ça ? Alors, peut-être que je peux avancer un peu, mais on a aussi Jacques qui, justement, est membre de ces initiatives, donc peut-être pour compléter ma réponse. Des exemples concrets, je reviens peut-être à la carte. Voilà. Des exemples concrets, comme je vous ai dit, selon le type de structure juridique, ça fonctionne un peu différemment. Mais par exemple, si on regarde une coopérative ou une association, donc c'est des gens qui vont se mettre ensemble, qui vont faire une étude de faisabilité, une estimation économique du coût de l'installation qu'ils veulent installer. Avec ça, ils vont diviser le total en parts sociales et vont faire appel aux gens qui sont intéressés à acheter des parts sociales, donc toujours avec ce mode de fonctionnement de type coopératif, une personne, une voix, donc avec une certaine gouvernance démocratique à l'intérieur. Et ce qu'on voit, c'est que souvent, il y a un dialogue entre ces initiatives et le secteur public. Parce que parfois, ces installations sont mises, par exemple, sur le toit des bâtiments publics, où il y a une partie qui partira à une autoconsommation de bâtiments et une autre partie qui va se réinjecter. Après, c'est assez divers et c'est assez varié. Mais ça, c'est par exemple un modèle concret. En termes de cette énorme différence entre Suisse romande et Suisse alémanique, il y a eu quelques hypothèses qui ont été avancées. Déjà, tout ce qui touche culture politique, donc c'est évident que la Suisse alémanique est beaucoup plus influencée par les voisins allemands. Et là, on voit que justement, 40% de toutes les renouvelables produites en Allemagne sont à main des citoyens. Donc, il y a une influence directe. Puis peut-être que la Suisse romande, elle est plus proche culturellement de la France, où on voit que le système énergétique, c'est différent, c'est très centralisé, etc. Mais on voit que ça se développe très timidement aussi. Et puis après aussi, une autre hypothèse qui avait été évoquée, c'était que, et dont on discutait avant justement, c'est qu'en Suisse romande, la plupart des grands fournisseurs électriques sont de type public, où il y a les cantons et les villes qui participent. Donc, en Allemagne par exemple, ça peut-être Jacques, tu peux aussi l'expliquer un petit peu plus que moi, mais le mouvement de l'Energiewende, c'est ce mouvement de la transition énergétique, a été surtout mené déjà comme réaction à la sortie du nucléaire, mais aussi pour faire face à des gros acteurs, des entreprises qui fonctionnent de type classique, disons, de production d'énergie. Après justement, il y a ce projet de recherche qui se fait, c'est aussi une thèse doctorale qui se fait en Suisse alémanique, où ils étudient ce projet-là, ces initiatives dans ce territoire, et l'idée, c'est de se mettre... On est en contact justement pour essayer de pousser un peu la recherche et de faire un peu une étude comparée entre les deux. Donc, j'espère pouvoir répondre plus concrètement à cette question dans quelques mois. Du coup, tu as quand même répondu. Moi, peut-être que je... Parce que tu me mentionnes beaucoup, peut-être que tu me tournes. En fait, tu me mentionnes beaucoup tout simplement parce que cette recherche, elle a pour origine un travail qui a été fait à la Revue du RAB, et qui est partenaire du projet de recherche dans le cadre duquel tu fais ta thèse à Volteface. Alors, du coup, je me permets de présenter deux numéros de la Revue du RAB. Donc, celui-ci est sorti en 2014. Et c'est là où on associe effectivement la notion d'énergie citoyenne à la transition énergétique dans le domaine de l'électricité. Parce que dans la littérature, c'est comme ça qu'on a appelé le tournant énergétique dans le domaine de l'électricité en Allemagne. Et donc, ce dossier fait une enquête sur la situation en Allemagne et au Danemark, qui sont historiquement les deux pays leaders de la transition électrique en Europe. Et qui sont aussi des références pour le monde. Par exemple, Naomi Klein, dans son bouquin, se réfère beaucoup à l'Allemagne. Et puis, sur la base de ce travail, on a fait ensuite une enquête dans laquelle on a cartographié les acteurs de l'énergie citoyenne dans le domaine électrique en Suisse-Romande. Et en gros, c'est la carte qu'on voit derrière toi. Alors, depuis cette enquête, on a justement, puisque j'habite à Fribourg, créé Optima Solar Fribourg, qui n'existait donc pas à l'époque où ces revues sont sorties, qui a été créée en 2015. Donc, je crois que cette coopérative est probablement responsable du petit pic que tu as montré tout à l'heure. Il y avait deux initiatives qui ont été créées en 2015. Et juste pour évoquer un aspect concret, donc, la principale difficulté que la coopérative rencontre, c'est trouver un toit. Trouver un toit sur lequel on peut effectivement mettre une installation. parce qu'il y a un certain nombre de contraintes qui sont, notamment, le toit doit être grand. Et pour que le modèle soit rentable hors RPC, puisque maintenant, il y a une liste d'attente trop longue, si on veut aller de l'avant, on ne peut pas utiliser ce système pour rentabiliser la coopérative. Alors, il faut que le bâtiment soit capable d'autoconsommer directement le courant à hauteur au minimum de 20%, et préférablement plus. Et là, c'est difficile de trouver des toits, c'est difficile de trouver des partenaires. Alors, la coopérative à Fribourg, elle essaye un maximum d'avoir des toits publics sur des écoles. Et notamment, alors, ça rejoint un des aspects à évoquer, c'est est-ce que les coopératives, c'est plus pour les gens qui sont déjà ultra motivés, qui sont complètement dans le coup, et puis les initiatives communales, plus pour essayer d'élargir le cercle. Mais là, le but de la coopérative à Fribourg, c'est d'utiliser des toits publics, et en particulier des écoles, pour créer des communautés autour de la coopérative, avec le personnel de l'école, les gens qui y travaillent, les parents, un peu encadrés par les coopérateurs historiques, et très motivés, pour créer de l'émulation, de la formation, de l'intérêt, autour de la transition énergétique. Je ne sais pas, il y a pas autre chose ? Quand vous faites ce genre de... Donc c'est une coopérative, et qui va s'installer, les panneaux solaires, sur des immeubles publics, on va dire. Comment est-ce que vous motivez les coopérateurs à installer du courant qui va être consommé par un bâtiment public, quel est la contrepartie pour les coopérateurs ? Parce que quand c'est des bâtiments, peut-être le leur, ou je ne sais pas, sur notre bâtiment locatif, on peut y voir un intérêt parce qu'on dégage des bénéfices ou on diminue notre facture. Là, le lien est totalement différent. Comment ça se répercute ? Là, ça rejoint aussi une remarque que tu as faite sur le fait que la plupart des coopérateurs sont propriétaires. En fait, donc, pour le premier toit solaire créé par la coopérative climat solaire Fribourg, en 8 semaines, on a levé 240 000 francs super facilement. Non, mais je... On est allé sur les marchés. Enfin, c'était... C'est pas difficile de convaincre les gens. Disons, c'est un peu la réponse... Les gens gagnent un... Oui, donc ils achètent un certain nombre de parts sociales. Ça peut être une, ça peut être dix. Elles valent... C'était 1000 francs la part, à peu près, 1012 francs, avec une rentabilité qui est relativement bonne, de 2%. Mais surtout, l'argument qui consiste à dire on a besoin d'accélérer la transition, vous pouvez directement y participer, ça va pas assez vite, ça va pas assez vite, en particulier dans le canton Fribourg. Il y a plein de gens qui sont là, qui sont prêts à mettre de l'argent dans cette affaire. On nous a mentionné, peut-être je reformule mal, mais que 40% de l'énergie renouvelable produite en Allemagne provient des projets citoyens. Oui. Est-ce qu'on a un chiffre pour la Suisse, pour moi ? C'est clairement moins, mais il n'y a pas ce chiffre disponible. Et l'autre question que j'avais, c'était, si je comprends bien la motivation financière, il y a d'autres motivations pour ces créations de projets dans Citroën, au départ, c'était quand il y avait la RPC, il me semble que les filetants sont un peu plus compliqués, donc c'est maintenant une logique de consommer l'électricité chez soi en même temps qu'elle est produite sur nos panneaux. Donc c'est cette dynamique d'autoconsommation qui va motiver finalement de plus en plus ces projets d'initiative. Alors, en termes d'autoconsommation, on voit que la plupart de ces initiatives ne se basent pas là-dessus déjà. Donc c'est toujours, sauf si c'est un bâtiment public qui peut utiliser une partie de l'énergie produite, cette énergie va être réinjectée dans le réseau. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines initiatives qui se sont créées pendant le contexte où la RPC commençait à fonctionner et fonctionner. Il y en a d'autres qui ont évolué dans ce contexte-là et que maintenant, elles se voient obligées justement à reconsidérer leur modèle économique pour pouvoir continuer à subsister et d'aller vers des modèles plus, disons, autonomes d'un point de vue financier. Donc ça, c'est vrai, par exemple, Solar Plus, par exemple, c'est une coopérative où la personne responsable disait, si on ne trouve pas un autre moyen de se financer, on va juste disparaître. En tout cas, on ne va pas pouvoir faire plus de centrales. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. de poser la suivante. Bonjour. Je voulais savoir un peu au niveau de ces coopératives, associations, etc., quel est le niveau de connaissance au niveau du stockage d'électricité qui va pouvoir permettre d'augmenter l'autonomie justement ? Je ne connais pas le sujet en détail pour pouvoir en parler. Est-ce que les gens en parlent ou est-ce que pour l'instant c'est complètement inconnu ? Alors moi, en tout cas, d'après mes entretiens, je n'ai quand même fait une vantaine et j'ai les gens qui ont envoyé le questionnaire, ce n'est pas un élément qui est évoqué. Mais bon, ça peut être aussi biaisé par le fait que je pose d'autres questions de plus de gouvernance, fonctionnement, vision de la transition. Mais c'est une question à profondiser. D'accord. Désolé. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a plus de... Ah oui, il y en a. C'est parfait. Marco Dettel, Université de Lausanne. La dernière fois que je suis venu ici, c'était une séance il y a deux mois sur les coopératives d'habitation. et il devait y avoir au moins 80 personnes. C'était plein, plein, plein. Il était très chaud aussi. Et en fait, la soirée, on nous a expliqué, les gens ont été un peu pilotes avec la ville de Lausanne autour du quartier de Pleine-du-Loup. Ils nous ont expliqué qu'il y avait une sorte d'avenue qui était ouverte aux coopératives d'habitation. Puisque la ville de Lausanne, le canton, sans doute, peut-être aussi suivra, de permettre à des citoyens d'habiter d'une façon différente sur des terrains qui sont ôtés à la spéculation immobilière, enfin au marché immobilier normal. Et que ça permet de créer de l'habitation, du lien urbain, etc. Par rapport à cette informe qui n'est juridiquement pas très éloignée des coopératives d'énergie et qui a un grand succès en ce moment. Les Suisses alémaniques ayant aussi une certaine avance sur ce terrain. Alors, ce à quoi ça me fait penser, c'est comment est-ce qu'on créera, quand est-ce qu'on aura une séance avec plein de monde prêts à se lancer dans des coopératives d'habitation qui viennent à une séance. Et beaucoup de questions ont été posées, beaucoup de questions ont été soulevées de ta part, Monica, super, merci, et dans la salle aussi. Alors, je vais en prendre une ou deux. Dans la deuxième question que tu as posée, pourquoi les Suisses alémaniques ont, avec 300 coopératives, une certaine avance sur les Suisses romans, il faut tendre le coup rapidement à cette question. Ils ont souvent eu de l'avance, mais globalement, on est un peuple de bricoleurs, les Suisses, et les Suisses allemands, c'est encore ceux qui le sont peut-être le plus. Donc, ils se sont lancés là-dedans, mais au-delà de la boutade, je pense que le fait que l'Allemagne ait ce pourcentage montre qu'il y a une voie possible dans la transition énergétique, avec la nouvelle loi, est-ce que quelqu'un dans la salle peut nous dire à quelles conditions la nouvelle loi favorise ce genre d'initiative, en tous les cas, ce que ça montre, c'est qu'il y a aussi un grand potentiel social. Voilà. Et comment il peut avancer ? Alors, il y a beaucoup de choses qui avancent en même temps, y compris ces formes de batteries qui permettent de stocker mieux l'électricité et de l'avancer dans des systèmes. On les attend. Ça favorisera ce type d'initiative, mais sur le plan strictement technique, mais sur le plan social, une chose que vous avez dite qui est dans la recherche de Monika qui est très importante, c'est que dans toutes les initiatives que tu as étudiées sauf une, je crois, les critères, le critère économique, l'intérêt économique vient en seconde ou en seconde position par rapport à d'autres intérêts qui sont mis en premier. Et c'est celle qui marche. C'est les coopératives qui marchent en mieux, c'est celle-là. C'est juste, hein ? C'est juste. Donc, on a une sorte d'avenue, je dirais, qui s'ouvre peut-être, qu'il faut encore aménager en Suisse, peut-être prendre des formes cantonales aussi, que ce soit au plan juridique. Ça va être beaucoup des alliances avec le public, mais ça reste toujours le cas. Toutes les entreprises sont mixtes. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont publiques, mais elles sont généralement toutes mixtes en Suisse. Donc, ça, il faut compter avec ça. Je pense qu'il y a même du privé qui peut s'y mettre. Quand une entreprise, quelle qu'elle soit, propose une installation et réunit des acteurs, une coopérative d'habitants, un service public, etc., c'est aussi une forme coopérative où d'énergie citoyenne ne peut venir de là. bon, je pense qu'il y a pas mal de possibilités qui ne font que s'ouvrir et qui dépendent un petit peu de l'initiative des citoyens. Donc, il y a des obstacles comme tu as mentionné, Jacques, mais c'est vraiment maintenant, on va voir ce que ce potentiel, qui a un imaginaire fort, en fait, puisque, peut-être que je termine là-dessus, il y a énormément de gens, je pense, qui rêvent depuis longtemps de pouvoir produire, mettre dans le circuit et consommer d'une autre façon. Et qu'ils espèrent que cette façon-là sera une bonne partie de la solution demain. Pas toute la solution, bien sûr, mais une bonne partie. Et je pense que c'est très prometteur. Oui, bon, je suis un acteur dans ce qu'on appelle les Fab Labs, ce sont des associations qui travaillent justement sur les éléments techniques qui permettent de faire autre chose. Mais je suis assez surpris par l'exposé et son cadre parce que quand on voit l'étendue du désastre au niveau des problèmes énergétiques, c'est-à-dire le premier graphe que vous montrez, c'est un graphe d'évolution systémique au niveau de la planète entière. C'est-à-dire que c'est une tendance de consommation exponentielle d'énergie. Parce qu'on a un mode de fonctionnement et un cadre où l'industrie a une responsabilité énorme et tous les scientifiques et tout le domaine dans lesquels nous appartenons à une responsabilité énorme là-dedans. Donc quand on parle de levier, on est en train de discuter d'une annumette et de notre côté de plusieurs fois la planète. Donc là, ça c'est déjà, il y a déjà un problème. C'est-à-dire que au niveau de la prise de conscience qui effectivement est une avenue comme tu dis, il faut un avenir, il ne faut pas une avenue. Et donc là, il faut prendre conscience de l'étendue du désastre. Et quand on discute de l'imaginaire de cette population, cet imaginaire-là, c'est pas celui qui compte. C'est-à-dire que il y a effectivement une prise de conscience, un discours, une activité. Mais il y a surtout une prise de conscience d'un désastre global et de la nécessité là de terminer sur du politique. pas de la politique mais du politique. Et là, moi je crois qu'il faut contrebalancer c'est-à-dire un exposé et une vision qui est d'ailleurs plus un petit peu descriptive, plus ethnologique qu'anthropologique au niveau de la démarche. Là, il faut la contrebalancer en positionnant vraiment la question d'anthropocène aujourd'hui et de en fin de compte de la communauté globale à laquelle nous appartenons. C'est-à-dire nous appartenons dans un pays dans un pays riche, dans un pays développé et qui a une responsabilité énorme au niveau de cette consommation des ressources. Et ça, c'est ça le politique et c'est ça qu'a dit et a montré. Alors, je pense que c'est tout à fait embêtant de discuter de levier. C'est très embêtant. Il faut essayer de parler de déclencheur, il faut essayer de parler de quelque chose comme ça, d'une amance de prise de conscience mais parler de levier, c'est un grave au niveau de la question de l'enfance de force. Bon, voilà. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Mais au moins, il faut absolument essayer de réfléchir sur le politique, sur la question politique fondamentale par rapport à la question de l'énergie pour avoir effectivement un avenir. peut-être juste que je suis complètement d'accord avec vous. Ce qui est vrai aussi, c'est que cette recherche regarde, disons, une partie vraiment très petite dans toute cette situation et j'accepte dès le départ les limites de cette recherche à niveau territorial et à niveau politique. Après, ces engagements, c'est aussi des engagements de type politique à échelle plus petite. Mais les personnes, quand ils décident de s'engager là-dedans, et on l'a vu au niveau des motivations, il y a une prise de conscience, il y a une volonté de prendre à main le système énergétique dans la mesure du possible à l'échelle individuelle et collective par le biais de ces types d'associations. Mais je pense que quand même, il y a une sorte de dimension politique pas présente effectivement dans tous les types d'initiatives comme on a vu, les gens qui appartiennent à une initiative de type communale, les motivations qui leur mènent là-dedans, c'est peut-être différent parce qu'il y a aussi un niveau d'engagement plus faible, mais dans le modèle coopératif et associatif, on voit qu'il y a ces dimensions politiques, mais je partage complètement votre point de vue en tout cas. Et je prends note de la remarque sur le mot Lévié qui peut-être n'est pas le plus avec toi. Merci en tout cas. Moi je vais être super court, je voudrais juste réagir à ce que tu as dit Marc au début de ton intervention, tu espérais voir une réunion ici avec au moins 80 personnes sur les coopératives d'énergie, mais on a organisé en novembre ou décembre 2014, ici même à l'espace Dickens, précisément une soirée pour essayer de voir si on pouvait créer une coopérative d'énergie à Lausanne. C'était une soirée qui était avec la ville de Lausanne et des partenaires et il y avait pratiquement 100 personnes dans la salle qui étaient extrêmement motivées. Bizarrement, il en est ressorti qu'il y avait quelques fribourgeois qui ont décidé de créer une coopérative à Fribourg et ça ne s'est pas fait à Lausanne. Alors là, je n'ai pas non plus d'explication parce qu'il y avait une masse critique qui était quand même considérable dans cette salle. C'est peut-être une partie d'explication. Et puis l'autre chose c'est que j'ai mentionné la revue durable qui est partenaire de ce projet de recherche donc il est prévu normalement qu'on valorise les résultats et qu'on anime un petit peu la discussion publique ensuite à partir de ces résultats dans l'optique précisément de créer d'autres coopératives ailleurs. Ça c'est notre espoir. Merci. Last but not least. Je t'en remercie. Non je ne veux pas conclure mais en fait j'avais deux remarques et puis deux questions. Une première remarque c'est que je me trouve un peu dure sur l'exposé justement de Monica qui je pense qu'il a le mérite de toucher le point d'une chose qui moi je trouve extrêmement importante et intéressante dans les coopératives c'est l'aspect de la cohérence. C'est à dire que c'est des gens qui sont engagés ils pensent énergie mais ils pensent aussi social tout ça donc je dirais pour moi ça ne sert à rien de résoudre le problème énergétique si on n'a pas résolu les problèmes sociaux économiques tout ça parce que finalement on va juste décaler le problème. Donc moi je trouve quand même que c'est intéressant et notamment la distinction faite entre les initiatives communales on a plutôt des suiveurs des gens qui vont faire ça en se raccrochant qui est différent des coopératives où là justement on a des communautés qui se font et tout ça donc je trouve quand même assez intéressant même si on est d'accord c'est pas un levier bon là on est en train de jouer sur les mots mais je trouve quand même que c'est assez intéressant les politiques c'est nous qui les élisons plus on a des coopératives peut-être qu'on aura des couleurs politiques différentes mais bref l'autre remarque c'était peut-être au niveau des aspects économiques c'est vrai qu'il n'y a plus la RPC mais il y a quand même d'autres subventions qui sont données on a une rétribution unique qui peut diminuer le coût des investissements qui font que ça peut faciliter quand même un peu plus les rentabilités il faut voir que je pense que le plus gros souci ça reste quand même les prix d'électricité qui sont extrêmement bas qui sont maintenus bas par tous les moyens par pas mal d'acteurs qui ont tout intérêt bon même nous on y a intérêt indirectement et puis certaines conditions notamment de raccordement de compteur tout ça donc là c'est un peu technique mais c'est juste pour dire que ça, ça peut être des freins peut-être au moins aussi important que le fait qu'il n'y ait pas la RPC après moi mes deux questions c'était une première question au niveau de la sobriété énergétique tu disais qui était mentionnée très souvent dans ces coopératives associations ou énergie communale puis ça me touchait dans le sens où on se dit qu'on fait une coopérative pour produire de l'énergie puis d'un autre côté en même temps on fait de la sobriété énergétique on sait que c'est un peu le grand débat le grand dilemme de tous ces services industriels qui doivent fournir l'électricité puis qui doivent en faire économiser donc ils trouvent des moyens des astuces pour se faire quand même des business pour économiser l'énergie mais je voulais savoir comment ça se traduisait concrètement à part ces bassols parce que je sais qu'ils sont complètement dans la sobriété énergétique mais dans d'autres je dirais coopératives d'énergie où finalement mettre la sobriété énergétique comme objectif important finalement ça va peut-être un peu à l'encontre d'autres objectifs et puis toujours sur l'aspect de la sobriété là on parlait beaucoup des coopératives donc de production d'électricité parce que finalement c'est presque que ça qu'il y a mais il y a un autre gros enjeu justement quand tu parles du logement des 40% de thermiques qui sont utilisés pour le chauffage c'est les rénovations énergétiques les rénovations d'enveloppe on voit qu'il y a des programmes de subvention qui marchent plus ou moins bien que les rénovations énergétiques ne se font pas assez et là est-ce qu'il n'y a pas justement une voie pour essayer d'accélérer cette rénovation ce renouvellement en enveloppe du parc du bâtiment suisse qui aura un énorme impact peut-être plus gros que de produire plus d'électricité finalement et pourquoi finalement ça ne se fait pas on sait que c'est un peu plus compliqué que d'aller mettre quelques panneaux solaires mais est-ce que là finalement il n'y aurait pas des voies à trouver voilà je te laisse les réponses et une conclusion si tu le souhaites et après on passera à l'appel oui donc merci pour les remarques donc cette question de sobriété qui pose effectivement quelques conflits d'intérêt au sein des grands structures ou des acteurs classiques là ce qui est intéressant c'est que la motivation fondamentale elle est écologique donc leur motivation ce n'est pas économique ce qui fait que ça leur permet à lier justement ces deux objectifs de se dire bon nous on va produire dans ce cas de l'électricité renouvelable par des panneaux solaires mais en même temps on vise à réduire notre consommation parce que le but ce n'est pas de s'enrichir à travers cette production d'électricité mais c'est de disons transformer le système productif à leur échelle et de contribuer à cette transition écologique donc comment ça se réduit concrètement souvent ou parfois il y a des activités justement de sensibilisation justement dans l'intérieur de la structure avec les membres mais aussi à l'extérieur et par exemple je pense là il y a des associations qui font par exemple des activités avec les enfants typiquement pour leur permettre de connaître qu'est-ce que l'énergie etc quelles sont les mesures qu'on peut appliquer pour réduire la consommation etc en termes de rénovation de bâtiments je suis tout à fait d'accord avec toi donc ça rentrerait plutôt dans le volet d'efficacité énergétique dans la définition proposée de transition et dans dans cette volet de loi si je dirais mais je me demande si ce n'est pas plus au niveau politique justement vu les enjeux que ce type de disons de rénovation pose de prendre le relais mais je n'ai pas des connaissances en détail là-dessus non plus après c'est vrai que c'est une question qui parfois elle est évoquée donc cette dimension d'efficacité énergétique etc par ces acteurs dont on parle mais j'ai l'impression que des entretiens que j'ai pu faire j'ai l'impression que c'est un élément qu'ils estiment important mais ce n'est pas le leur ce n'est pas là où ils travaillent eux ils travaillent dans la production d'énergie renouvelable d'une certaine façon avec un certain objectif après c'est comme ce qu'on discutait sur les coopératives d'habitation est-ce qu'il n'y a pas des synergies possibles des collaborations et des probablement et je pense que c'est effectivement un élément à explorer je ne sais pas si ça répond un parti c'est déjà pas mal très bien merci beaucoup 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 merci beaucoup